Allez, je veux que tous ceux qui regardent cette vidéo s'abonnent à la chaîne en cliquant sur le bouton ici. Et je vais vérifier que tous ceux qui regardent la vidéo se sont bien abonnés. Enfin, on va essayer. Hello les amis, en ce moment je suis très content parce qu'on est en train de vous préparer des grosses vidéos comme vous aimez et je sais que ça va vous plaire. On prépare notamment les prochains pires stagiaires qui nous demandent beaucoup plus de temps qu'avant pour dénicher les prochaines perles qui ne me connaissent pas et qui ne connaissent pas le concept. Parce qu'on va dire qu'après le carton de la précédente saison, aussi bien en télé que sur le web, c'est devenu de plus en plus compliqué pour nous de trouver des gens qui ne connaissent pas. Et on prépare aussi d'autres gros pièges sur un concept que moi j'adore, je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Et il faut savoir aussi que ce type de gros piège demande beaucoup de temps de préparation comme vous pouvez le voir dans les making-of, donc c'est pour ça que parfois on s'absente pendant de longues périodes sur la chaîne. Du coup, histoire de ne pas être absent pendant 6 mois pendant la préparation des grosses caméras cachées, on a décidé d'alimenter la chaîne en ce moment avec des petites caméras cachées comme on faisait avant. Les vidéos que vous voyez en ce moment sur la chaîne, ce sont des caméras cachées qui ont été diffusées sur C8 dans l'émission La Grande d'Arca et on avait aussi envie de vous en faire profiter. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas revenir avec des grosses camcaches comme Boyfriend, le pire anniversaire, le serveur envahissant, le pire stagiaire, etc. Justement, on est en train de préparer ça, ça veut juste dire que ce sont, on va dire, des petits apéritifs pour vous faire patienter en attendant. Concernant la caméra cachée du jour, elle me fait marrer tant elle est lunaire, on l'a fait sponsoriser justement parce qu'on a besoin de financement pour préparer le gros projet surprise dont je vous parlais juste avant et qui nécessite du temps, de l'énergie, des moyens et 4 personnes à temps plein. La marque qui a accepté de sponsoriser cette vidéo, c'est la plateforme de jeux mobile GT Arcade et je vais vous parler de l'événement créé par le site à l'occasion d'Halloween. La publicité va durer 70 secondes, donc je vous mets le compte à rebours juste ici, donc 70 secondes, ça va s'enclencher. C'est le temps de la publicité avant que la caméra cachée ne démarre. Allez, c'est parti ! Alors, GT Arcade, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'une des meilleures plateformes de jeux, comprenant notamment des jeux tels que Legacy of Discord, Rangers of Oblivion, Era of Celestials et League of Angels. Ces jeux sont présents à la fois sur Google Play et Facebook. Durant l'événement spécial Halloween qui dure de maintenant au 14 novembre, le site GT Arcade est transformé en une sorte de maison Halloween. Les participants doivent collecter des lanternes de citrouille pour gagner des cadeaux de GT Arcade. Il existe trois façons de collecter des lanternes de citrouille. 1. Participez à des jeux sur GT Arcade pour lutter contre les fantômes et les monstres. 2. Partagez un lien d'invitation personnel à vos amis. Chaque téléchargement ou compte enregistré vous fera gagner une lanterne de citrouille. 3. Publiez cet événement sur les réseaux sociaux et à chaque 1000 likes, vous gagnerez une lanterne à citrouille. Les 50 meilleurs participants recevront chacun 10 000 diamants, c'est la monnaie du jeu, un jeu de son choix sur GT Arcade et une carte Amazon de 25 dollars. Les participants classés de la 51ème à la 100ème place recevront chacun une carte Amazon de 25 dollars. Bon, moi je suis pas vraiment un expert des jeux vidéo, on va dire, mais je vais aller faire un tour sur le site et j'ai trouvé ça plutôt cool. Donc, pour ceux que ça intéresse, je vous encourage vivement à aller faire un tour sur le site GT Arcade. Je vous mets le lien en début de description. Allez, c'est parti pour la caméra cachée. Salut, c'est Greg Guillotin. Aujourd'hui, je vais voir un complice, mon pote David, qui va m'aider à piéger les gens. C'est parti ! Bonjour, monsieur. Est-ce que vous auriez un fer à repasser, s'il vous plaît, à me prêter ? Un fer à repasser ? Ouais, si vous avez ça sur vous. J'ai déjolé. Ok. Bonjour. Bonjour. Vous auriez un fer à repasser, s'il vous plaît ? Je crois que ça va être toujours de chance. Ouais, c'est bon. Merci. Je vous l'emprunte et je vous la ramène, c'est juste parce que je dois repasser un peu de linge chez moi. Je n'en ai pas besoin, donc vous pouvez me ramener assez rapidement. J'en ai pas... Vous restez dans le coin ? Ouais. Pas de souci. Bah, c'est au cas où, en fait, quand je me promène, j'en ai souvent un, et là, c'est vrai que ça tombe bien. Ah, moi, j'ai dit, c'est pas possible, mais... Il a pas de souci ? Ouais. Allez, on le fait, 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 on le fait. Excusez-moi, est-ce que vous auriez une truelle, s'il vous plaît, à me prêter ? Euh, ouais, ouais, non, pas du tout. On ne peut pas vraiment de maçonnerie ici. Parce qu'en fait, je suis en train de bricoler à côté, dans ma maison. Vous n'avez pas ça sur vous ? Non, non, non. Non, mais attendez, vous n'avez pas une enclume dans votre poche ? Monsieur, bonjour. Vous auriez une truelle, s'il vous plaît, vous ? Ah, je veux voir, mais... Ah, vous avez ça ? Il a une truelle, c'est pas vrai ? Je sais pas, attendez, je regarde. Ah, bah, ça tombe bien. Ah, bah, voilà. Vous voyez, des fois, il y a des gens qui en ont. Bah, merci, monsieur. Est-ce que je peux vous l'emprunter ? Parce qu'en fait, j'habite à côté, donc je fais un peu de bricolage. 06. Franchement, il est vraiment tombé, hein. Bah, merci en tout cas. Non, je suis ici, hein, là. Moi, je suis ici. C'est un jour de chance pour lui. Excusez-moi, monsieur, bonjour. Est-ce que vous auriez un ventilateur ananas à me prêter, s'il vous plaît ? Je crois que je dois avoir ça. Ah, vous avez ? Ah, bah, ça tombe bien. Ah, bah, super, merci beaucoup. Je pense que je sois prévoyant. Donc, j'allume ici, c'est ça ? Par contre, il n'y a pas de fil. Ok. À tout à l'heure, je reviens. Je compte sur vous, hein. Merci. C'est cool, un ventilateur ananas. L'ergonomie des ventilateurs est vraiment super, et donc, c'est pour ça que je préfère être prévoyant. Ah, bah, voilà. Et c'est pour ça. Voilà, on appuie là. Bah, j'ai de la chance que vous ayez ça sur vous. Ouais, c'est votre genre de chance, là, clairement. On fait de l'herbe, voilà, c'est un petit ananas, là. Est-ce que vous auriez un casque de chantier à me prêter, s'il vous plaît ? Un casque de chantier ? Oui. Merci, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour. Est-ce que vous auriez un casque de chantier à me prêter, s'il vous plaît ? Ouais, ouais, j'ai ça, mais par contre, j'en ai besoin... Ah, vous avez ça ? Ouais, ouais. C'est comme ça, ça vous va ? Ouais, c'est très bien. Par contre, la taille est vérifiée, mais je pense que c'est bon. C'est bon, ouais ? Ouais, c'est super. Bah, merci. Qu'est-ce que tu as choisi ? Je tente ma chance à tout hasard. Vous n'avez pas une scie à métaux, comme ça, je fais d'une pierre deux coups. Ah bah, vous avez tout ce que je veux. A priori, j'ai besoin de rien, donc c'est bon. C'est à l'heure. Jusqu'à la scie. Je ne veux pas abuser de votre gentillesse, mais une marmite, vous n'avez pas ? Une marmite ? Ouais. Ah bah, super. Que demander de mieux ? Pourquoi ? Pour faire à manger ? Oui, c'est pour faire à manger, aussi. Je ramène tout ça, merci. Vous êtes le bon samaritain, vous ? Vous auriez pas une machine à donuts, par hasard ? Euh, non. Pour faire mes petits donuts, comme je fais un goûter d'anniversaire à côté et... Euh... Ouais, j'ai ça, j'ai ça. Comment je peux être sûr que vous me la rendiez ? Euh, bah, j'en ai faisant, en fait, c'est qu'une petite heure. Moi, je peux vous laisser mon numéro de téléphone, si vous voulez. Ok, j'en mets six là. Là, vous mettez la pâte à donuts, vous fermez. Je mets la pâte à donuts et je ferme, d'accord. Et après, ça chauffe et je branche. Monsieur, vous allez me prendre pour un fou, mais je cherche aussi une tondeuse à gazon. Une tondeuse, maintenant, là ? Une tondeuse à gazon. Ouais, mais... Là, je peux vous la ramener, mais ça va faire un m'attendre ici, quoi. De chez vous, non, c'est tombé, c'est chez vous, ça peut aller. Non, 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 je l'ai mise pas loin. C'est incroyable, là. Moi, vraiment, c'est... Ah, vous, là ? Je vais m'attendre, là, alors. Ah, c'est génial, il y a tout ce que je veux. Je ne pensais même pas que quelqu'un avait ça sur lui. Je crois que quelqu'un lui a donné, tiens. Ah, bah, voilà. Il l'a ramené. Bon, bah, merci, en tout cas. Salut. Merci. C'est incroyable. Au début, je croyais que vous moquez de moi, mais... Oui, d'accord. Ça vous étonne, moi aussi. Est-ce que vous avez un tire-bouchon éléphant, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. Ouais, c'est ça. J'ai de la chance, hein ? C'est son genre de chance. Ouais. Parce que c'est quand même un objet qu'on n'a pas forcément sur soi. Je tente à tout hasard, vous n'avez pas une tronçonneuse ? Une tronçonneuse ? Je peux faire aussi des petits travaux chez moi. Ouais, ouais, j'en ai une. Ah, ça tombe bien. Bah, vous êtes mon... Ma caverne d'Ali Baba, comme on dit. Bon, bah merci, vous... Je la ramène. Incroyable. Surtout un tel objet. Ouais. Vous devez être le seul. Ah, bah, je sais pas pourquoi il s'adresse à moi, mais... Oui, c'est ça. Vraiment, il a bien ciblé. Il a bien senti ma prévoyance. Vous êtes comme vous dites, premier jour au loto. La voici. Merci. Bon, bah, voilà, moi c'est tranquille. Qu'est-ce que vous faites avec une façon de... Pour couper un arbre, ou voilà, ce genre de choses. C'est comme vous l'aviez, vous coupez un arbre ? Vu que c'est mon jour de chance, est-ce que vous avez pas aussi une bétonnière ? Est-ce que je fais couler un peu de béton dans le jardin, là ? Une bétonnière. Je vous la ramène ? Ah, parce que là, vous l'avez là-bas ? Ouais, ouais, regardez, elle est juste là-bas, je vous la ramène. A noter qu'en vue de préparer le gag de la bétonnière, nous disposions le plus discrètement possible la machine dans le dos de la personne piégée à quelques mètres d'elle. C'est mon jour de chance. Bien, pas, parce que c'est pas le genre de tube qu'on a... Ouais, c'est vrai, c'est vrai, bah... Ce monsieur, en tout cas, a tout dans son sac, hein. Je lui demande un truc et il a... Ouais, c'est vrai, c'est fou. C'est... Il y a des anges gardiens, comme ça, des fois... Ah, bah, voilà. Tenez, voilà. Par contre, elle est un peu lourde, hein. Je suis désolé. Ouais, c'est ça, c'est extérieur. Ah, je la ramène dans l'heure, je lui fais couler un peu de béton. Ah non, c'est impossible. Mais il a trop de chance. On est con. Et elle était où, votre pétagière ? Bah, en fait, je l'avais mise là, parce que je voulais me relaxer un peu, je voulais me reposer. Ah, oui, oui. C'est fou. Ah, bah, voilà. Ah, ouais. Voilà. Voilà. De toute façon, j'en ai déjà utilisé une, donc il n'y a pas de problème. Et si on veut mettre une canne à pêche, que vous l'avez ? Euh, canne à pêche ? Oui, j'ai ça. Je vous la ramène ? Non, non, non. Vous me pâtez, c'est tout ? C'est une petite caméra cachée, regardez, regardez, regardez. Non, je ne sais pas. C'est une petite caméra cachée. Je ne vois pas ça la vie, là. C'est bien dommage, là, vous blâchez tout. Vous n'enviez pas d'enclume, vous ? J'avais pas d'enclume. J'avais ton l'air, là, ça commence à devenir un peu louche. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il m'a demandé la quatrième fois ? Je ne vais même pas raconter ça aux gens, que c'est de mal. Vous... Merci à tous d'avoir regardé cette caméra cachée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton en dessous, de me suivre sur mon Instagram, Greg Guillotin, pour avoir des exclus. Et restez dans le coin, car même si Guillaume vous prépare des choses carrées. Et n'oubliez pas aussi de vous rendre sur le site gtr4.com.fr, qui est notre sponsor, et qui est l'une des meilleures plateformes de jeu. On rappelle qu'à l'occasion d'Halloween, jusqu'au 14 novembre, le site gtr4 vous permet de gagner des cadeaux. Pour ça, les participants doivent collecter des lanternes de citrouille. Les manières de les collecter sont expliquées sur le site. Mais en gros, c'est en jouant à des jeux gtr4 en partageant un lien d'invitation ou en publiant l'événement sur les réseaux sociaux. Dans les cadeaux offerts, vous pouvez gagner jusqu'à 10 000 diamants en monnaie de jeu, un jeu de votre choix sur gtr4 et des cartes Amazon de 25 dollars. Sachez enfin que l'événement gtr4 d'Halloween est le premier de trois gros événements organisés par le site. Et c'est une fin de vidéo. Excusez-moi, bonjour, vous auriez pas un hélicoptère, s'il vous plaît ? Excusez-moi, bien sûr, je vous ramène ça. Non, parce qu'en fait, on va pas pouvoir le faire, parce que ça nous aurait demandé beaucoup de moyens, un hélicoptère et tout, dans la vidéo. On avait pas de quoi le payer, en fait, parce que c'est pour ça qu'on s'est limité à la tondeuse et ce genre de trucs. Après, c'est vrai qu'on aurait pu, même moi, j'aurais aimé vous demander est-ce que vous pouvez aller me chercher, je sais pas, un immeuble ? Et là, vous m'aurez ramené un immeuble ou un char d'assaut ou des trucs comme ça. Mais après, voilà, ça a coûté beaucoup d'argent. Et puis, on aurait dû mettre encore plus de sponsors au début. Là, j'ai calculé, on aurait dû avoir trois sponsors, je crois. Et puis, du coup, ça faisait une intro de 15 minutes. Et je me disais, bah, c'est peut-être pas la peine. Que ce soit, c'était déjà assez long comme ça. Bon, merci en tout cas, monsieur. Ça fait plaisir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501